A l'occasion de l'exposition temporaire « L'art et la matière, céramique antique et contemporaine », le musée de Saint-Romain-en-Galle propose un cycle de conférences pour découvrir l'étude, l'analyse et l'histoire des céramiques antiques. De Saint-Romain-en-Galle, en passant par les Alpes, le massif central, et jusqu'à Pompéie, ces conférences ont envie de faire découvrir ensemble de ces céramiques et de cette tradition romaine. La première conférence est proposée aujourd'hui par Cécile Vatine-Vallée, directrice de laboratoire archéologie et archéométrie de la Maison Lorient et de la Méditerranée à Lyon, et Armand Degas, archéologue et céramologue, chercheur associé à ce même laboratoire. La conférence s'intitule « Céramique romaine, produit tagéna, état des connaissances et méthode d'études ». Je tiens à les remercier très chaleureusement, puisqu'ils sont tous les deux également commissaires scientifiques de cette exposition et qu'ils collaborent aussi depuis de nombreuses années à toutes les expérimentations archéologiques et musées. Je vous remercie, je vous laisse la parole. Armand, c'est le petit commencé ? Bien, je commencerai donc par aborder la question des productions céramiques qui deviennent sarongales, mais essentiellement de sarongales. C'est sur la rive droite que l'on connaît mieux cette production, qui devait forcément exister également sur la rive gauche, puisqu'on connaît quand même le four à ce qu'elle est de Jouffray, qui produisait des céramiques communitaires. Si on résume sur un petit tableau l'ensemble des productions céramiques attestées sur les deux rives, on voit que pratiquement toutes les catégories de céramiques sont représentées, y compris l'acide giné, des parois de fil, des céramiques peintes et des céramiques communes, aussi bien des céramiques communes à pâte calcaire de tradition littéranéenne que des céramiques culinaires grises, qui elles sont plutôt de tradition celtique. Sur le site de Saint-Omergale, on connaît de structures d'ateliers que tout au nord, grâce aux travaux de la CNR qui avaient entraîné des fouilles malheureusement dans des conditions très peu favorables et qui avaient révélé des fours installés dans des bâtiments construits, dont un four que l'on peut encore voir à l'Italien de l'Ousée. Et la connaissance de cet artisanat repose surtout sur la découverte de dépotoirs, de ratés de puissons, en différents points du site. C'est le cas dans la zone nord-est, point numéro 2, où on a trouvé des céramiques à parois de fil, il y a un peu une imitation de ces gîmets. Tout au sud, à l'emplacement du musée, les tranchées qui ont révélé des traces de production de ce qu'on appelle des imitations de ces gîmets, je reviendrai un peu sur ces notions. Et dans le secteur des foulons, là ce sont à la fois des céramiques peintes et des céramiques grises culinaires qui ont été mises au jour et qu'enfin, à l'emplacement de la maison des dieux océans, la découverte d'une fosse qui a livré de très nombreux fragments de céramique à parois de fil, qu'on appelle des gobelets de la cour. Aussi donc, le four de la CNR qui a été déposé, qui est présenté à l'intérieur du musée, et un petit échantillon des productions à pâte calcaire, des ateliers de Saint-Romain. L'arbitre est d'ailleurs de très belles nagènes, de très belles cluches, comme cet exemplaire, qu'on peut quelquefois trouver également recouverte d'un endroit. Donc les céramiques culinaires avec comme forme principale les olets que l'on a ici, donc des céramiques qui sont plutôt elles de tradition indigène. Alors je vous disais que c'est à l'emplacement de l'atelier de foulon qu'associé à ces céramiques culinaires qu'on s'est détruit de très nombreux tessons de bols pains, donc là une production de traditions indigènes, avec là aussi manifestement des ratis de cuisson. Donc des bols avec des décors faits avec des jus végétaux sur un engobe généralement blanc, donc on peut voir aussi avec des bandes ocres. Donc là quelques exemplaires trouvés à Lyon, mais qui proviennent librement des ateliers de Viennois. Et ces ateliers ont diffusé donc vers le nord en direction de Lyon, mais on a mis en évidence également une diffusion vers le sud. Et là, un article de Patrice Arselin montrait la présence de ces productions viennoises sur de nombreux sites de Provence. Ces céramiques ont même été diffusés plus loin qu'on ne le supposait puisque quelques exemplaires ont été trouvés à Hostie dans les fouilles de la scola de Trajan. Donc c'est une production qui est essentiellement à l'intérieur de l'Ustéry. Autre production qui est relativement abondante sur le site de Saran-Mondial, ce qu'on appelle des imisations de ces gilets, donc des céramiques à remettement souvent rouge, mais qui sont cuites dans des fours à flammes moues, d'où la présence souvent de coups de flammes et les couleurs des vernis peuvent passer au marron, voire au noir. Alors cette production est attestée non seulement par des ratés de pisson, quelques bases déformées, mais également par la présence de calques de fours qui séparaient les plats. Et on voit très bien que ces calques de fours ont été réalisés en découpant encore plus de plates qui étaient encore clous, qui étaient ratés au tournage, qu'il va y utiliser pour faire ces calques. Et voici quelques planches qui vous montrent le répertoire de ces imitations de ces gilets. Donc ça reprend les formes des ces gilets italiques qui ont été produites en Italie, mais aussi à Lyon en particulier, mais avec une technique beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un vernis rouge vitrifié, ce qui est propre de ces gilets vrais, on a des engombes poreux, d'où justement assez souvent ces différences de coloris qu'on peut obtenir. Cette production est rarement signée, mais on a quand même quelques estampilles comme comme celle-ci. Nous venons l'amandus componis, l'amandus de l'esclave de componius, et une des rares avec une triadomina, sextus valerius nigel. Quant à celle-ci, c'est un M-A ou M-A avec écrit de manière métrograde, mais ça peut être aussi un amandus éventuellement, un amandus. Et voici donc de la sigillée vraie produite dans les ateliers de Lyon, dont les formes sont reprises dans la production de Saint-Léon. Alors, on suppose, grâce aux analyses, qu'il y a eu quand même une petite production de sigillées vraies à Vienne, mais pour l'instant, on ne connaît pas les sites qu'ils ont produit, c'est possible que ce soit sur le Révis. En tout cas, à Saint-Léon, pour l'instant, on n'en parle. Donc oui, on ne connaît pas les productions de sigillées. On connaît cependant un fragment de moule autour de la sigillée décorée. Vous voyez que c'est un moule quand même de facture assez grossière qu'on arrive à voir avec les belles productions de sigillées que l'on connaît en Italie ou dans le sud de la Gaule ou en Corleone. Autre production qui utilise cette même technique des vernis argileux non vitrifiées mais qu'on a préféré distinguer des productions d'imitation de sigillées parce que le répertoire est tout à fait différent. Les analyses ont montré que les compositions étaient légèrement différentes et que c'était donc d'autres potiers qui fabriquaient probablement cette production. Alors c'est une production qu'on pourrait appeler à l'aubroge parce qu'on va retrouver sur le territoire à l'aubroge des céramiques notamment en Suisse qui présentent des caractéristiques voisines du point de vue de la forme mais aussi du point de vue d'un détail sur le fait que tous ces grands bols et ces grandes jacques ne sont jamais couvertes d'un englobe à l'intérieur et il est probable qu'elles étaient en réalité coincées comme le son des céramiques peintes. Parmi les productions de céramiques englobées cette forme assez originale c'est des fragments qui ont été à base complète ou d'ailleurs d'Italie dont la fonction reste encore énigmatique ça ressemble à un gros encrier on a évoqué des pots à peinture mais sans preuve il faudrait en fait nous faire des analyses de contenu pour faire avancer la question. Et en dessous on va voir quelques exemplaires de formes des céramiques à parois fines englobées c'est possible à 100 euros. Donc ces céramiques dites à parois fines sont généralement des goblets des vasoboires avec une production précoce qui est sans revêtement comme les vasques que l'on voit ici mais on a surtout une grosse production avec un revêtement jiveux couleur orange mais là aussi la couleur peut varier en fonction de la température de puissance avec ce décor de Glioshi qui ouvre la pince là on va trouver une grande quantité aux différents points du site ce qui est l'indice de Glioshi c'est une forme très connue de goblets cylindriques à décors guiochés qui peut s'être inspiré partiellement de l'autre catégorie qu'on va voir maintenant qu'on appelle les gobelets d'aco alors ces gobelets d'aco sont des gobelets cette fois-ci moulés généralement signés et le nom justement générique de gobelets d'aco vient du fait qu'on a d'abord découvert ces atouts de guiochés avec de très nombreux exemplaires signés d'aco ou de ses esclaves cet exemplaire se moule du trouvée à Saint-Robin dans la maison des biocéens sous ici nous montre la signature d'Ilarus c'est d'aco on verra ces nouveaux exemples voici le nom d'aco dans les productions de Saint-Robin voici quelques exemples de ces productions d'Italie du Nord pendant longtemps on pensait que cette production n'existait que dans la vallée du Pau jusqu'à ce qu'on en découvre à Lyon et donc à Saint-Robin je reviendrai sur les rapports justement entre ces deux villes voici quelques exemplaires on retrouve justement la signature Ilarus Sacco et dans des exemplaires qui là sont Magdalensberg en Autriche il est bien évident que difficilement imaginer que ce soit des productions de Saint-Robin en Gagne qui soient des citoyens ce sont des productions à la vallée du Pau mais qu'en Italie on connaît un certain nombre de petits qui ont signé ces moules notamment avec une série soit des esclaves soit des affranchis Caillus Sacco Caillus Sacco Caillus Sacco est un affranchi de l'Aco et vous avez également un Philarturus de l'esclave de Gavius et un Ilarus d'esclave de Gavius en revanche on n'avait pas jusqu'à présent en Italie du Nord un pays de France il devait exister comme tenu des exemplaires de tous les maîtres de l'Espagne alors pour revenir à la production à Saint-Romain-en-Galle elle est surtout attestée par une petite fosse qui a été publiée en 1984 sous la maison des Dieux-Océans où la surface était extrêmement limitée c'est par une toute petite fosse qui contenait près de 5000 fragments un joli puzzle qui a permis de reconstituer et d'évaluer à peu près ils appartenaient à 130 degrés et ces gommets ont livré 126 signatures différentes donc pour donc il a co il a russe seul un pays il a russe il a russe à co il a raté qui ont différentes formes mais le potier qui va dominer enfin nous notre potier qui domine sont ceux de Chrysippus qui comme on va le voir est le potier qui va constituer les décors les plus riches alors voici quelques exemplaires de ces gestes alors ce qui est remarquable dans ces gobelets d'acos c'est que les moules ne sont pas des moules de Bilbaque ce sont des moules dont le front est plein et la seule manière d'imaginer la réalisation du décor c'est que chaque poinçon chaque petite épine a été posée individuellement donc c'est pour moi un travail de dentelle et les lettres de la signature sont aussi frappées les unes que des deux à différence des estampilles de l'autre donc la frise que vous avez au-dessus c'est pareil c'est un poisson qui est radicule alors la particularité de Chrysippus c'est qu'à côté des gobelets à décors petit et petit on a des gobelets avec un décor très varié et on va voir qu'on a différents thèmes traités comme ici une course de char les gobelets à scènes érotiques peuvent être associés d'ailleurs à des représentations de l'adiateur comme sur ce fracot qu'on fait un pied ici un pied de l'adiateur le héros au signal du combat c'est à côté un équipe de combat qui est à côté des personnages qui portent la couverture aussi des gobelets à décors feuillage appliqués en frise et ces gobelets à décors composites sur lesquels on va retrouver une association de poinçons tout à fait intéressante qui évoque tout à fait un pouvoir impérial une technologie impériale on voit que ces gobelets sont des vecteurs de propagande destinés à vos victimes mais pas seulement puisqu'on va retrouver des épis de blé des victoires on va retrouver des symboles de l'Egypte on va retrouver aussi des dauphins voici quelques exemples de ces poinçons qui sont de très petites tailles extrêmement fins et là aussi il se pose la question des matériaux dans lesquels étaient réalisés ces poinçons certains font un peu une pète un moins de centimètre on va mettre un peu plus un petit peu fin là on voit très bien sur cette guirlande qu'on a tracé un trait et qu'après on a posé une cheffeuille donc un travail extrêmement minutieux les scènes de gladiature sont aussi bien représentées et très importantes puisqu'elles datent d'avant la réforme de la littérature réalisée par Auguste on a très peu de représentations des gladiateurs justement avant cette réforme alors vous avez au passage un petit détail sur ce image c'est qu'on a ici un trait qui est un défaut dans le lune et qu'on a retrouvé dans les gommets d'un coup de l'atelier d'amuette à l'écran ici un débloqué de cette scène on a deux groupes de gladiateurs combattants dont un rétière qui était affronté de ce personnage au point de vue voilà une représentation aussi qui n'est pas beaucoup connue mais par la suite le personnage de l'atelier se mettre avec une non-sortie donc une chronographie extrême progression j'évoquais la propagande impériale voici aussi un bel exemple avec ses deux gustes affrontés certains ont voulu voir Auguste et Lévy en fait ce n'est pas Auguste et Lévy c'est Auguste et Vénus qui est la divinité de la Gens Julia qui n'a pas de représentation à cette époque par exemple sur les monnaies Lévy est associée à Auguste et sur cet exemple on ne le voit pas très bien il y a un petit collier de perles ici de chignon et une comparaison avec les monnaies parmi les poinçons qu'on peut plus ou moins identifier on a aussi quelques poinçons qui semblent représenter Agrippa donc on voit qu'on est dans un contexte post-axiome ce qui explique d'ailleurs qu'on est des thèmes égyptiens sur ces médaillons mais aussi des trophées des tridents des dauphins puisque nous n'entendons pas avec les droits vainqueurs d'axiome mais aussi amiral de l'autromère alors certains gobelets sont particulièrement intéressants puisqu'on a une signature que vous ne connaissez pas jusqu'à là avec la mention FEC ici le F Arctonique E C C et la traduction en grec c'est qui et il s'avère que ces tons en fait ces bases sont l'oeuvre de Phinellis là aussi les lettres sont gravées une par une mais là elles sont gravées dans le moule et non pas focalisées avec un poinçon les différentes effectures un autre exemple du même Fidelis on voit juste le livre de la lettre et là on voit très bien que l'estampille de Chrysippus a été surmoulée cette fois-ci c'est-à-dire que Fidelis a fait du Crédit par toute la question est-ce que Chrysippus a travaillé à Lyon ou est-ce simplement des Viennes ou est-ce simplement ce sont des moules en revanche on peut penser que Fidelis lui avait bien œuvré sur place on a développé ces médaillons on a Crousyp parce que le U est direct et on a Fek Feky Fidelis et même chose ici Fidelis Fekyp et on a Chrysippus surmoulé donc ça c'est des choses très intéressantes vous ne connaissez pas avant ces découvertes et ici cette fois-ci un surmoulage de l'empreinte de Chrysippus on voit très bien là le bord fait un poinçon en surmoulant sa marque et en dessous on a rajouté Ars le fait à la manière de Chrysippus alors comme je vous le disais on a fait une découverte semblable mais plus ancienne à Lyon on a découvert à la bouette des fosses avec de très nombreux fragments de gobelets où on retrouve les noms de Chrysippus d'Hilarus à coups et on a même pu montrer que certains moules avaient été utilisés à Vienne à Sarlangal et à Lyon donc il y a eu un transfert de moules et la question évidemment était de savoir dans quel sens il y a ici un tableau qui vous compare les découvertes de Lyon à gauche avec le nombre de signatures le nombre surtout de décors le nombre de moules utilisés parce que on voit qu'on peut avoir plusieurs moules avec le même décor simplement c'est la position des poinçons les uns par rapport aux autres qu'on a fait plusieurs moules avec la même composition avec le nombre de poinçons remarquable une cent trois utilisée par le plus et on voit qu'on a une douzaine de moules dont on a pu montrer qu'ils ont été utilisés dans ces deux villes et vingt-trois décors qui se retrouvent à l'identique sur les tessons de Lyon et de Saint-Longal voici justement un des moules trouvé à Lyon avec décors de gladiateurs que l'on retrouve dans les productions de Saint-Longal c'est-à-dire plusieurs décors avec des combats de gladiateurs on a aussi une scène tout à fait originale c'est-à-dire qu'on a des combats d'archers ici un archer et là vous avez les flèches pliées c'est des choses qui sont assez peu connues dans les scènes de gladiateurs voilà encore des décors qu'on va retrouver sur les deux sites voilà scène que je vous montrais tout à l'heure avec le gladiateur le héros l'aquarius et la scène du type alors ces gobelets ont connu une assez grande diffusion notamment vers le Limès-Régnon puisque donc c'est des productions d'époque augustéenne dont la durée de vie a été très courte donc c'est aussi de très bons marqueurs chronologiques et on a trouvé notamment une assez grande quantité sur le site de Nîmègue dans des niveaux vers entre 20 et 15 avant Jésus-Christ et là on retrouve des gobelets qui très certainement viennent de Saint-Hommeur mondial pour ceux qui sont sur la partie gauche alors celui qui est sur la partie droite est tiré d'un moule avec des défauts très marqués dans le moule que l'on retrouve à la moulette et celui-ci a des chances de promener d'un atelier de Nîmègue puisque une des grandes différences entre les productions de ces deux ateliers c'est le traitement des pieds petits détails de la boule mais on voit qu'à Lyon on a très souvent tournassé les pieds alors qu'à 120 ils sont du démoulage et on retrouve notamment à Nîmègue notre Fidelis Fidibus il a une fosse aussi du camp de Nîmègue avec trois gobelets d'acôme ici donc le gobelet sinon la russacu dont l'origine viennoise est moins la sionnée autre production très particulière et assez rare parce que les techniquement plus compliqués à réaliser ce sont les céramiques à glace et on a eu la surprise de découvrir une bonne partie des gobelets d'acôme avaient reçu des glacures à base de plomb la glacure plombifère c'est un mélange oxyde de plomb et silice alors qu'il peut être coloré simplement par l'oxyde de plomb ce qui est le cas ici ou alors on peut avoir des mélanges qui donnent une glaceure incolore qui tiennent davantage de silice notamment et à ce moment-là souvent on vient ajouter un oxyde qui est un coup de clivre ou de fer pour donner plus coloris donc là en l'occurrence c'est la couleur ou simplement plus pourcentage d'oxyde de plomb relativement épais ce qui fait des vernis qui fondent des températures relativement basses de 150% de l'eau alors ce qui est certain c'est qu'à l'époque romaine ces glacures plombifères sont faites sur biscuits c'est-à-dire qu'on a une première cuisson et c'est lors d'une deuxième cuisson qu'on ajoute donc puis la glacure et on a eu la chance de trouver des gobelets qui ont dû être cassés au moment du trempage dans le mélange destiné de faire la glacure donc ces couches blanches ne sont pas du cancaire mais en fait la glacure qui n'a pas été cuite et on voit très bien tout ça a été fait par trempage à l'intérieur on voit les coulures on voit très bien que c'est pas tout c'est en aucun cas simplement un dépôt de calcaire mais bel et bien on voit une couverture qui est posée par trempage là je pense qu'il y a peut-être pour répondre à la question qu'on a posée tout à l'heure peut-être qu'il y a trop joli empreinte sur ces gobelets alors voici lorsqu'ils sont bien cuits ce que ça donne comme aspect il y a aussi les gobelets de ce type n'ont jamais de glacure à l'intérieur alors je crois parce qu'on connaissait déjà quand même les méfaits de l'oxyde de plomb mais là aussi on peut supposer que peut-être qu'ils étaient poissés alors à côté de ces gobelets de la cour on voit qu'on a d'autres formes notamment une production à décors cotés donc on va voir quelques éléments ici cette fois-ci du gobelet de forme masse alors certains sans glacure d'autres avec glacure parce que ceux sans glacure sont des biscuits ou est-ce qu'on a commercialisé les deux on pencherait quand même pour la deuxième solution on a fait à la fois des gobelets glacurés et d'autres non glacurés on revanche là on a toute une série de glacures alors qu'ils préviennent d'un site qui n'est pas sur la carte que vous avez montré tout à l'heure ça c'est une découverture récente qui se trouve devant les termes à côté du terme donc là on a aussi des traces d'atelier dans les profondeurs dans son secteur et voici deux exemplaires là aussi trouvés dans les camps d'Univès le gobelet à décors clouté à glacure plombifère qui croient bien être une production de salomé en gaz et à côté un gobelet d'acoumé qui est aussi à toutes les chances d'être une production de l'Univès pour montrer qu'il y a eu encore d'autres formes comme cette petite cruche avec des décors et alors je terminerai par une pièce tout à fait exceptionnelle qui n'a pas été trouvée à Saint-Romain-en-Gal mais dans un micro-mode de Saint-Vilbois et qui est probablement une production viennoise pièce exceptionnelle parce qu'elle est signée d'un personnage qui s'appelle Solo et qui est originaire de Tourdon un petit signe curé d'Oné d'Onésis Solo touré d'Onésis là nous sommes encore dans un contexte augustéen c'est lui augustéen donc un détail de ces gobelets alors toutes ces productions viennoises qu'on vient de voir démarrent finalement à la période augustéenne voire même à la période augustéenne précoce et a une grande importance durant tout le règne augustéen qui vient encore au règne du tibère et toute cette production de céramique fine semble disparaître peu à peu en revanche ce qui va persister ce sont les productions de l'eau ce qui n'est pas surprenant et on a d'ailleurs le même phénomène là-dedans c'est surtout à l'époque augustéenne que ces ateliers sont très dynamiques ils alimentent notamment le plan de rhum parce qu'à l'époque augusté la région de Lyon probablement auxilienne s'est un peu de base arrière à tout dispositif au plus qu'un pour les campagnes de Génénie alors que par la suite on va voir se développer d'autres ateliers dans le nord et l'est qui vont évidemment prendre le relais ce sera encore plus à l'époque et donc depuis l'heure c'est merci maman je ne sais pas si on procède à des questions maintenant on enchaîne on enchaîne on enchaîne Bonjour, donc je voulais vous parler, moi, une petite pause, disons, plus, pour parler davantage du laboratoire et de ce qu'on y fait, laboratoire RAR, autrefois laboratoire de céramologie, dont nous pourrons parler des apports du laboratoire RAR et des analyses dans la connaissance de l'artisanat viennois et lyonnais. Le laboratoire archéologie et archéométrie a dans sa configuration actuelle exactement 20 ans d'existence cette année, en 2021. Il n'est pourtant pas si jeune, car il résulte en réalité de l'association de deux laboratoires, d'anciennement chercheurs de l'université Lumière Lyon 2 et de l'université Claude Bernard Lyon 1, d'agents du ministère de la Culture à travers le service régional de l'archéologie de Verne-en-Alpes et de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique de l'Antique. En tout, ce sont 220 personnes rassemblées dans ce laboratoire, dont une soixantaine d'agents de ces cinq tutelles, que ce sont le CNRS, l'université Claude Bernard Lyon 1, l'université Lyon 2, l'université de la Culture et l'INRAP. Et le laboratoire est aussi constitué de 25 doctorants, mais aussi de très nombreux chercheurs associés qui sont soit affiliés à des entreprises privées d'archéologie préventive, à des personnes qui sont, qui est constitué aussi de personnes indépendantes, et aussi une vingtaine d'agents des collectivités territoriales, comme Christophe Caillot et Sébastien Filly, qui relèvent de ce musée, qui sont ici aujourd'hui. Ce sont donc tout d'abord deux laboratoires d'archémétrie de Lyon qui ont associé leurs compétences, le laboratoire de datation par le Cabron 2014, d'une part, qui est implanté sur le campus de la Doix, et le laboratoire de céramologie créé en 1967 par Maurice Picot, qui est situé à Lyon, sur les berges du Rhône, à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Jean Pouilloux, dont il est l'un des laboratoires constituant la Fédération de Recherche actuelle MOM. Si le premier laboratoire, le laboratoire de radiocarbone, vise à dater des stages archéologiques, grâce au décompte d'isotopes du carbone dans les matières organiques prélevées sur les sites archéologiques, le second laboratoire de céramologie, a pour vocation d'explorer les techniques utilisées dans l'artisanat céramique d'autrefois, mais surtout de déterminer l'origine des poteries retrouvées sur les sites archéologiques de consommation. Le principe qui permet cette détermination d'origine repose tout d'abord sur le fait que les poteries archéologiques sont réalisées à partir d'argiles mélangées à des matériaux inertes, tels que le sable, trouvées sur place. Les argiles sont toutes issues de formations géologiques spécifiques et différentes, ayant donc engendré des compositions élémentaires, c'est-à-dire des compositions chimiques propres à chacun de ces sols. Ainsi, dans l'absolu et de manière un peu schématique, chaque sol a une composition spécifique, qui est le résultat de sa formation, et donc chaque production céramique a une composition élémentaire propre. La nature des minéraux présents dans une pâte argileuse est très variable, tout autant que la quantité de chacun de ces minéraux. Dans la mesure où à chaque minéral correspond plusieurs éléments chimiques combinés, et cela dans des concentrations variées, les argiles ont donc des compositions chimiques uniques et variables. Pour déterminer l'origine d'une poterie découverte sur un site dit de consommation, il convient de comparer la composition chimique de cet objet avec celle des produits trouvés dans un atelier de potier. Alors bien sûr, pour cela, il faut que le céramologue ait des idées précises des ateliers ayant potentiellement pu approvisionner le site et fabriquer cette céramique, car il n'est pas envisageable de comparer un objet avec une multitude de références au hasard, sans avoir une piste préalable. Pour pouvoir mettre en route cette recherche d'origine, ou étude de provenance, si vous voulez, c'est le terme qu'on utilise en anglais, il faut bien sûr que les ateliers de potier aient été étudiés préalablement. Lorsqu'un atelier est découvert et fouillé, cette production céramique doit d'abord être étudiée selon une méthode céramologique traditionnelle, c'est-à-dire avec description, dessin, plantage, puis elle doit être confiée au laboratoire pour que nous en dressions la carte d'identité chimique. Cela veut dire que nous devons parvenir à établir la composition élémentaire moyenne des céramiques produites dans cet atelier, et s'il a produit plusieurs catégories céramiques, alors nous cherchons à connaître la composition chimique de chaque catégorie produite, et cela nous permet de constituer des référentiels. Pour caractériser chimiquement les productions céramiques, nous utilisons une méthode de rayonnement, la spectrométrie de fluorescence. La céramique est d'abord prélevée, puis transformée en verre dans notre laboratoire, afin d'être rendue compatible avec la machine d'analyse. C'est-à-dire qu'après avoir prélevé un échantillon de quelques grammes de cette céramique, nous la broyons, puis la faisons fondre dans un creuset, un creuset de platine, sur une flamme. Nous obtenons alors ce que nous appelons une perle en matière vitreuse. Cette perle qui correspond à une céramique est alors mise dans le spectromètre pour être bombardée par un faisceau de rayons X qui vient exciter les atomes de l'échantillon. L'échantillon est bombardé par un faisceau de rayons X qui vient exciter les atomes de l'échantillon qui passent d'un état fondamental à un état excité, donc instable. C'est au moment où ces atomes reprennent leur place initiale qu'ils émettent, à ce moment-là, un rayonnement secondaire, et c'est ce rayonnement qui est qualifié de fluorescence. Un compteur placé face à ce rayonnement secondaire permet de compter la quantité d'énergie émise par chaque élément chimique, contenu donc, ce qui nous permet de connaître la teneur de chaque élément chimique mesuré dans l'échantillon. Voilà un autre schéma. Au laboratoire, aujourd'hui, nous mesurons la teneur de 24 éléments chimiques, et les résultats sont exprimés en pourcentage d'oxyde pour les constituants majeurs et mineurs et en partie pour millions de métal pour les éléments traces. Les données sont toutes ramenées à 100%. Les éléments majeurs et mineurs sont, dans l'ordre d'importance plutôt, le silicium, l'aluminium, le calcium, le fer, le titane, le potassium, le magnésium, le manganèse, le sodium et le phosphore. Et les éléments traces qui sont mesurés aujourd'hui sont le zirconium, le strontium, le rubidium, le zinc, le chrome, le nickel, le lantane, le barium, le vanadium, le cérium, l'aluminium, le thorium, le plomb et le cuivre. Alors cette méthode fournit la composition chimique ou élémentaire globale de la céramique. À savoir la résultante des compositions chimiques de la matrice argileuse et de la fraction sableuse, que celle-ci soit naturelle ou bien ajoutée par le potier, car les potiers estiment parfois nécessaire l'ajout de sable. Et par conséquent, c'est la composition élémentaire du matériau tout entier utilisé pour la fabrication de la céramique qui est caractérisée. Ici, j'ai mis des photos de production de céramique en organe. Donc vous voyez l'importance variable des grains non argileux. Voilà à quoi peut ressembler un tableau de composition avec la première colonne qui correspond aux différents échantillons. Et sur la ligne de l'échantillon, vous voyez la teneur de chacun des éléments. éléments majeurs et mineurs et les éléments tristes. Ensuite, ces données sont traitées avec des méthodes statistiques dont on verra un résultat plus tard. Maurice Picon et Armand Débat ont ainsi, dans les années 80, créé et développé ce que l'on peut nommer l'école lyonnaise de céramologie. Elle consiste à appréhender les céramiques avec quatre approches simultanées en plus d'une étude céramologique traditionnelle. L'approche physico-chimique qui permet de comparer les pâtes céramiques visibles à l'œil avec ce que nous enseignent les analyses sur leur composition chimique. Et ainsi, d'avoir une approche technique tout de suite lors de l'étude céramologique et lors des observations macroscopiques. Aussi, une approche technologique qui associe ce que nous apprennent les analyses chimiques et les observations faites lors d'opérations d'archéologie expérimentale comme celle réalisée depuis une trentaine d'années ici, par exemple, dans le domaine des Allobroches, par Armand Débat et son équipe. Une approche ethnographique couplée à la connaissance technique de l'artisanat céramique qui permet de comprendre mieux les raisons, les motivations des choix des potiers et une approche quantitative qui consiste à quantifier les restes de céramiques et à comparer les quantités entre elles afin d'aborder des questions de choix commerciaux, de l'évolution de l'approvisionnement selon les sites archéologiques, selon la chronologie. Le laboratoire de céramologie a très tôt entamé des recherches sur les céramiques trouvées à Vienne mais les premières publications fondées sur la méthode de fluorescence X ont concerné l'évolution des techniques de fabrication des sigilets de Lezou et datent de 1970. Maurice Picon met en évidence le fait que les sigilets italiques sont réalisés avec des argiles calcaires et étudie l'utilisation de ces argiles en Gaule romaine. Il constate qu'à Lyon, les sigilets sont immédiatement réalisés avec ces argiles contenant plus que 6% de calcium, de COO, dans leur composition élémentaire, alors qu'à Lezou, il y a d'abord une phase durant laquelle les sigilets sont réalisés avec des argiles non calcaires. Il en déduit que ce choix se situe dans une tradition celtique puisque les céramiques pré-romaines de Gaule sont presque toujours réalisées avec des argiles dont le taux de CAO, de calcium, est compris entre 0 et 3%. Ce travail amena Maurice Picon à entreprendre peu de temps après une recherche sur le choix des potiers autour des pattes argileuses, des pattes des céramiques à vernis noir italique daté des 3e, 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ appelées aussi les céramiques campagnennes et qui sont antérieures aux sigilets qui elles sont apparues durant le 1er siècle avant Jésus-Christ Pour ce faire, ce sont des échantillons de tessons provenant de la colline Sainte-Blandine à Vienne et confiés par Gabriel Chapota, spécialiste de la Vienne gauloise qui ont été confiés au laboratoire et qui ont été analysés. Cette étude a suscité des questions comme celle de savoir si les potiers avaient délibérément choisi d'utiliser des argiles de nature calcaire pour la patte des campagnennes B alors que ce n'était pas le cas pour les campagnennes A qui sont plus anciennes. Donc voilà, je m'explique qu'on n'apporte pas de réponse à ce moment-là, mais je me demande si c'est un choix et si oui, pourquoi ? Bien sûr, ici on ne doit pas y chercher aucun rapport avec le contexte artisanal 7 puisque ce sont des céramiques provenant l'Italie, des fabrications italiennes. De 1970 à 1976, de nombreuses recherches émanant du laboratoire ont porté sur les ateliers de production de six gilets des produits lyonnais trouvés dans les fouilles de l'atelier de potiers notamment celui de la muette, découvert en 1965 et ce sont ces productions qui ont d'abord été caractérisées. A partir de là, Maurice Picon a entrepris une recherche de détermination d'origine, de très nombreux vagues en six gilets et un article expose le raisonnement scientifique. On s'interroge sur l'origine de 68 vagues en six gilets augustéens portant des timbres de Atheus. Armand a montré déjà le petit vase à gauche tout à l'heure puisqu'il provient de Saint-Gulba. Donc ces 68 vagues portant la timbre d'Atheus ont été retrouvés sur plusieurs sites de consommation en Gaule et il analyse aussi douze vagues portant la marque du même potier mais provenant d'ateliers italiens. Les résultats révèlent que sept vases se ressemblent fortement car leur composition est similaire notamment au niveau de leurs donneurs en titane et en potassium. Puis il fut aussi observé que ces sept échantillons ont une composition très très proche de celle des six gilets de la muette à Lyon alors que la signature d'Atheus n'est alors pas connue dans l'atelier, aux découvertes et aux fouilles menées sur l'atelier lyonnais. Maurice Picon en a donc déduit que l'atelier de la muette avait quand même produit lui aussi des vases signées à Atheus comme à Arezzo et à Pise, Pise étant le plus gros fournisseur d'Athei de Gaule-Romaine, succédant de quelques années aux productions à Rétine. À partir de là, Lyon a été considéré comme une succursale des ateliers d'Arezzo, sachant que Pise en a été une première forme sans doute à cause de son accès à la mer qui a permis le commerce du transport maritime. Cette découverte a eu un impact important, même très important, tonitruant sur l'histoire des techniques et sur la transmission des savoir-faire. Elle a également apporté beaucoup dans la compréhension de l'importance de la colonie de l'Udunum dans l'économie antique et la stratégie militaire et commerciale, comme Armand a déjà parlé tout à l'heure, en positionnant une succursale de céramique sigillée à Lyon, les marchands ont dit réparti de Lyon comme relais vers les camps militaires imposés sur le Rhin, leur permettant ainsi de faire parvenir plus rapidement et à moindre frais les productions de ces gilets pour approvisionner les militaires. Et en effet, il semble que des sites militaires, comme le camp de Alterne, sont approvisionnés en grande partie par les productions lyonnaises. Lors de ces recherches, Maurice Picon suggère qu'il est difficile de faire une distinction nette entre les productions lyonnaises, comme celle de la muette, et des éventuelles productions viennoises, toutes deux étant faites à partir d'argiles fluviatiles qu'on trouve près du Rhône, et qui varient peu de Lyon à Vienne. Et à l'époque, Maurice Picon n'exclut pas une production viennoise de six gilets, notamment peut-être pour les ATI. Concernant les productions de Vienne, au sens large, les publications d'analyses ont repris avec les recherches sur le site d'Armand Débat, lorsqu'il menait ses fouilles programmées dans les années 80, jusqu'à 85, les productions de Saint-Romangal, de Sainte-Colombe et de Vienne ont d'abord été analysées afin de fournir des référentiels d'ateliers. Maurice Picon y a remarqué que de nombreuses thermiques avaient été polluées au barium, l'élément trace dont j'ai parlé tout à l'heure, et ceci sur de très grandes aires géographiques et indéterminées. Enfin, d'emprise géographique indéterminée. Pour les productions à pâte calcaire en particulier, il a été vu assez vite que les céramiques de Vienne, de la place Cabri-Jouffray, et celles de Sainte-Colombe ont des compositions élémentaires qui se distinguent nettement des références de Saint-Romangal. Cela se joue sur des taux de calcium. Les exemplaires de Vienne sont globalement moins calcaires que ceux de Saint-Romain, eux-mêmes moins calcaires que ceux de Sainte-Colombe, et on peut retenir que les cruches de Sainte-Colombe sont très très calcaires, avec un teneur en CAO qui avoisine les 20%. Il peut donc éventuellement, selon Maurice Piquon, subsister un risque que les exemplaires les moins calcaires de Saint-Romain se confondent avec ceux de Vienne. Un article écrit plus tard, en 1992, reprend les données de référence ainsi que les sigilés trouvés sur les sites de consommation de Saint-Romain-en-Gade. Il met en lumière le fait que, tout comme à Lyon, ces sigilés proviennent d'Arezzo et de Pise. Là, je vous montre le résultat visuel figuré de cette mise en comparaison de toutes les céramiques analysées. Chaque ligne verticale représentant une céramique et la hauteur à laquelle ces lignes se rassemblent est proportionnelle à leur ressemblance. Plus ces lignes se rassemblent bas, plus elles se ressemblent, plus les compositions se ressemblent. Maurice Piquon rappelle aussi le fait que les argiles utilisées dans les ateliers de potiers de Vienne et de Saint-Romain-en-Gade sont des argiles du Rhône, on l'a dit, dont les compositions diffèrent très peu de celles de Lyon, hormis lorsqu'elles sont avec une forte teneur de barium. Sans tenir compte du barium, qu'on peut considérer comme une pollution en Saint-Romain-en-Gade, il est alors difficile de distinguer les deux centres au sein des céramiques retrouvés dans les fouilles des camps militaires du Limès germanique en particulier. Maurice Piquon a également complété les analyses de sigilets de Vienne-Saint-Romain-en-Gade et a montré la production d'une partie d'entre elles sur place et notamment pour des sigilets timbrés Mena-Aouilly, pardon, peut-être que tu peux nous en parler tout à l'heure, mais sans preuve matérielle d'atelier fouillé, sans vestige particulier. Il en a donc parlé avec le terme de groupe de sigilets rhodaniens, c'est-à-dire une production attestée par la chimie, mais pas par l'archéologie. Les dernières analyses réalisées sur Vienne-Antique ont confirmé l'hétérogénéité des compositions des céramiques calcaires et le grand nombre de groupes chimiques dans chaque atelier, même si globalement, les céramiques de Sainte-Colombe sont plus calcaires que les céramiques communes de Saint-Romain-en-Gade. Les ateliers ne se séparent donc pas de façon nette, car les potiers de ces sites voisins ont tous utilisé les mêmes argiles aluéviales du Rhône, qui sont les seules argiles calcaires disponibles ici, à proximité. Par ailleurs, ces argiles présentent des niveaux calcaires et sableux plus ou moins importants du fait de leur formation fulgéatile, ce qui peut expliquer la dispersion des taux de chaux et de silice notamment, et l'hétérogénéité des lots comme celui de l'atelier de Vienne, qui pour l'instant est difficilement considéré comme une vraie référence, tant les dispérités sont importantes. En conclusion, cette reprise d'études, qui va bientôt être publiée prochainement pour les cermiques calcaires, en tout cas, nous amène à formuler un nouveau projet qui consisterait à compléter la caractérisation des référentiels des ateliers de Vienne antique, tout en gardant bien à l'esprit le fait que les trois officines faisaient quand même partie d'un même groupe de références qui est valable pour Vienne antique, pour Vienne art. Voilà, je vous remercie. Je vais repasser la parole à Armand. Merci. Apportons maintenant une question expérimentale réalisée dans les cermes en poté. Comme on l'a vu à travers les exemples de déproduction de cervicules de cermes en gagne, d'autres parties de ces cermes fines concevaient un remettement archivique qu'on appelle le peuple généralement de l'orange, un archive de fines riches en fer qui va donner en fonction d'une mission du son soit l'amnance soit l'orange par l'orange d'autres éléments très importants sont une grande partie de ces remettements restent pour eux. Tout d'abord, il y a une petite partie qui est 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 aussi d'une adolescente de la campagnelle présente un verdict et lui, la vitrice. Donc là, on voit quelques exemples. une sigillée clermée, une paroi fine avec un revêtement à une production de sabots d'orange, une autre paroi fine qui est un peu congelé. qui est un peu congelé. Tous ces exemples-là c'est de remettre au bout de l'oeuvre. Alors qu'ici, on a une céramique métalescente, un vernis noire vitrifié et évidemment une sigillée donc avec ce vernis digraisé vitrifié. Alors une très grosse partie de la production de la céramique réalisée dans des fours à tirage vertical à deux chambres c'est-à-dire avec le sol perforé et on appelle un four un flammum c'est-à-dire que le chargement de céramique dans le laboratoire va être au contact des flammes et des gazes. Ça c'est le cas pour la majorité des céramiques qui sont connues des céramiques finies. En revanche, un flammage ou la CIGIDÉ. Ce type de four est très bien connu, c'est un four militerranéen par excellence donc on a encore beaucoup de qui utilisent ce type de four donc là on peut très bien connaître son fonctionnement et faire des enquêtes qui peuvent voir bien les expériences. En revanche, les romains ont aussi des matices qui font très particulièrement qui ont été nécessités pour fabriquer d'acier gilet c'est-à-dire des vernis rouges vitrifiés. Pourquoi ? Parce que en fonction du mode de glissant on obtient évidemment des résultats différents sur le premier sématique. Alors, à partir des différentes clusters qui sont réalisés dans les fours on peut distinguer trois types de puissons c'est qui est bon il y a des définitions notre mode de puissons A, B et C vous voyez que le mode A c'est une cuisson normale dans un froid à la pluie c'est-à-dire que l'atmosphère majoritairement réductrice on brûle du combustible c'est logique la combustion de l'huile d'oxygène donc on a une atmosphère alors que lorsque la cuisson est finie le refroidissement amène une atmosphère oxydante et des sons oxydantes des sons oxydantes et saturées en carbone sont des carburants on va retrouver tout après En revanche dans le mode B on va chercher à obtenir des cerviculistes de l'huile et on va empêcher que lors de la prostitution de l'huile et l'atmosphère occydante il y a des carburants de l'huile donc on va fermer on va ensuite l'huile on va fermer là on va obtenir des céréales donc la couleur un circuit sacrifié dans le mode B donc on a aussi bien un circuit sacrifié dans le mode B et on va vérifier ce qui est en permanence mais si on veut obtenir l'amérance pour être obligé d'utiliser le mode C, c'est-à-dire que la cuisson elle-même soit dans une atmosphère oxydante. C'est-à-dire qu'on va empêcher que les ondes, les ondes, les arbres et les gazent. Donc, on va briser un peu d'eau et qu'ils soient parfaitement ressentis. Donc, la hausse cuisson n'est pas le problème. C'est surtout lors de la cuisson qu'il est important que la vitrification se fasse dans une hausse oxydante. Donc, si on regarde le résultat, cette fois-ci, pour le remettement de G2, c'est là que c'est très important. C'est-à-dire que si le vernis est non brisé, eh bien, on le tient. En revanche, si ce vernis est vitrifié, eh bien, il va rester noir. C'est-à-dire qu'il n'a pas de noir sur les vernis. C'est ainsi qu'on obtient des campagnes, comme le vernis est noir ou des méta-descents, donc le vernis est noir. Il ne va pas plus autrement. Donc, en cuisson réductrice, évidemment, le vernis va être noir, il sera dans une expérimentation. et on revanche. C'est-à-dire qu'on va rester dans le mode C, on obtient un. Alors, avec des nuances différentes en fonction des températures de cuisson entre le mode A, C et ça. Donc, en 2005, pardon, on a décidé de relancer de l'expérimentation suite d'un des premiers essais qu'il y avait été produit sur l'architecture de Gaune, de la Biote, où on avait construit des fours en politique pour comparer le fonctionnement et surtout la consommation en combustible entre des cuissons en mode A et des cuissons en mode C. Une des hypothèses de Vuitton étant que, surtout liées à la fabrication des CIGD, reposent sur le combustible, donc pas du tout sur la difficulté d'appliquer des cuissons en mode CIGD qui devait être l'appliquer des cuissons en mode CIGD. En revanche, il faut savoir que, dans les ateliers traditionnels, où l'abat d'œuvre, ce qui revient le plus cher dans la fabrication, le poste le plus cher, c'est celui de Vuitton. Surtout lorsqu'il fallait le chercher. C'est pour ça qu'on brûle le plus souvent tout type de matériaux qui brûlent vite et qui brûlent la chaîne, ou aussi qui brûlent la chaîne. On brûle du foin, on brûle des cuisses de vaches, on brûle des cuisses de vaches, sachant que ce sera le pouvoir des cuisses. Donc, on a relancé en 2005 cette expérimentation à Saint-Ouen, avec une promotion du département, pour l'université. Et on l'appelle Jean-Jacques Du Bernard, pour fabriquer des vaches, puisque l'intuition, on voit un peu les cuisses de vaches. Et aujourd'hui, le grand poste génère, c'est celui de l'atelier des cuisses de vaches. Il faudrait le potier et pouvoir les fabriquer, mais évidemment, ça prend trop de temps. Alors, voici ce premier four. Il a toujours été de construire un four qui soit quand même moins élevé, c'est pas trop gros, c'est cher, c'est trop gros. Et même avec un four qui fait un peu moins de vêtements, on peut dire qu'un aliment n'aurait jamais rempli plus de vaches. Donc ça, c'est le premier four qui était d'un four à Flappu. Et donc, aujourd'hui, on en est quand même, 2019, on était à 34ème de l'opération du Psy. Là, je ne sais pas le chiffre en tête, mais je pense que c'est le Psy. Donc, ces bases, fabriquées par Jean-Jacques Bernard, sur les plantiques, plus ou moins, sont enveloppées, décorées. Voici donc la première cuisse qu'on peut être de taille très modeste, comme les céramiques plantiques par les enfants, elles sont souvent de base de taille relativement modeste. Vous voyez que là, on avait un four avec 120 points pour cette première cuisse. Donc, à l'époque, on avait utilisé un embêtement fourni par un cotier. Et c'est vrai que c'est un embêtement qui était très peu fusible, utilisé pour des cuissons en four à gaz, pour faire des réductions, mais dans les températures bien supérieures à celles qu'on peut obtenir dans ces fruits. Vous voyez que même en ayant atteint 1060, que le vernis n'a pas vitrifié. Donc là, on a même dans la deuxième cuisson atteint à 1100 degrés. Vous voyez que les durées de cuisson sont relativement longues. S'il faut cuire le four. Maintenant, dans le même four, on arrive à faire des cuissons en 7-8. Donc, vous voyez que là, les bases ont commencé même à se déformer à la base, mais on n'a pas obtenu de vitrification, au moins une vitrification très partielle. Donc, on s'est tourné par la suite vers le dernier sigilé qui est vendu dans le commerce. Et puis, on est venu pour 1080 degrés qui, en fait, vitrifier les comératures. C'est-à-dire que là aussi, il doit faire 1080 degrés, ça doit être, je pense, dans le métro électrique, mais il ne faut pas faire plus, on s'aperçoit une vraie différence. Donc là, on va commencer à obtenir des débuts de justification qui ont tenu sur le site. Le problème qu'il y a, là, on a même, à la base, des vernis qui ont trop cru. Puisqu'il faut imaginer que dans ces fours à tirage vertical, on a facilement des compétences. Il y a des différences. Il y a des vacances. La base, des laboratoires, c'est le bout d'un sol, ou le sol, c'est possible, avec ce tirage vertical, une déperdition relativement. Il faut savoir que ces fours, d'ailleurs, thermiques, on va se voir, c'est-à-dire que, ces fours à frappus de ce type, on considère que 80% des calories sont perdus dans la base. C'est-à-dire qu'on va passer à 30%. Mais là, on avait quand même obtenu des résultats assez étonnants. Donc le vernis n'est que totalement verdade. Ça, c'est des choses qu'on peut observer sur des sigillés sur 8, qui avaient connu des accidents qui passaient en retard, sur des campaniennes, et on ne voit pas ce phénomène. Donc là, on a des résultats tout à fait intéressants. Donc là, on a 8 degrés, et des températures, des durées de glissons, qui sont quand même en redescendant. Et on maîtrise bien les glissons. Et voici la température. Et on voit aussi nettement, à travers toutes les expérimentations qu'on a faites, c'est très facile d'atteindre des 9 secondes. parce que c'est que la température qui m'empêche. Donc là, on peut observer qu'une partie de la production à vitrifier, d'autres noms, des bases, certains sont éliminés, et pas d'autres. Et là, on n'arrive pas à obtenir. Le résultat, moi j'ai tout l'arbre du côtier, c'est le moment d'arriver à équilibrer la température entre le feu et le port, le vent et la terre, pour obtenir une pollution. On a aussi confronté à l'absence d'abri. C'est vrai que, quand on a programmé une puissance 3 mois d'avance, c'est pas du temps qu'il va faire. D'où, ce design de l'eau, ici, va se retrouver avec des puissons sous la pluie, et dans ce cas-là, évidemment, le tirage n'est pas coopératif. C'est évident. C'est un résultat assez satisfaisant, ce que j'ai dit. Mais, la pluie est refroidie. Il y a des choses assez de transformations. Alors ça, c'est le premier four qu'il y a eu qui a été récupéré. L'année suivante, c'est possible pour faire des puissons réductrices. Le four étant petit, c'est beaucoup plus facile, évidemment, de le monturer pour faire des puissons réductrices avec un grand four. Chaque fois, évidemment, on a mesuré un tour, on fait une courbe, ici. Donc là, le four est complètement duré, avec de l'argile très puissante, le four sous, on ferme, et là, m'asseoir, bon, on n'est pas tout à fait satisfait, avec des ponts très noirs, qui m'amène quelquefois, avec un aspect très métallique, et qui, là, est dû à la fixation. Et on a pu s'apercevoir, qu'en fonction de la température avec laquelle nous faisons le filmage, évidemment, le résultat traditionnel, ces aspects très métalliques, on obtient plutôt qu'aujourd'hui, de la température. Si on veut obtenir des noirs profonds, comme ça, eh bien, il ne faut pas monter aussi dans le cadre. Parce que la température, c'est plus, on tombe très vite. on a vite, bien entendu, on démarre à 867, puis on doit le finir. Après, quand le four est culturé, à l'inverse, il fait très, très bon. C'est-à-dire, si on arrête la cuisson à 10 nuits, il fait du fort entre 150 et 300. C'est mal du tout. Mais là, le four est en petit, on peut faire des cuissons assez rapides, à 6 heures. avec une terre réfractaire, avec une terre réfractaire, avec une terre réfractaire, avec une terre réfractaire, avec une cuisson à 10 nuits, au milieu de la terre. Il faut qu'il était taché. Il faut qu'il était taché. un four, un four, un flambe gonflé, qui fonctionne bien. Ce qui est difficile, parce que, le four assigilé est un paradoxe. Puisqu'on sait que, il y a des effets de la cité, il y a des effets de vitrification, qui doit se faire au-delà de les 2, les 50 ou 60. Alors qu'on a un système de choses qui reprend le bain, qui ne se passe pas au-delà de les 2, parce que là, il n'y a que le rayonnement du tube, c'est-à-dire qu'on attend que ce n'est pas l'écart, ou ce n'est pas l'écart, ou ce n'est pas l'écart. Ce qui fait, on supposait, que la cuisson, dans un endroit, ce qui est allé nécessiter une cuisson, tout le monde, une cuisson. Alors la première, quant à 10, qui était faite, par le bonheur du cône, on l'avait, concevait déjà, deux fois plus de bois, que d'autres fois plus, sans atteindre les cuissons. Donc on sait que c'est les dernières opérations de la cuisson. Le mur, on peut imaginer que c'était peut-être 3 fois, 4 fois. Donc là, c'est la même chose, vous voyez, que cette première cuisson, on n'a pas réussi à dépasser 900 degrés. Alors que le flou est minuscule, là, c'était une inquiète pour expliquer le public. puisque, au départ, l'opération telle pour la cuisson ouverte, c'était de comparer des sujets plus plus. On a un tout petit peu plus. On voit, dans l'optique de comparer trop, dans l'optique des gens comprennent la différence entre les fours asséchés. Alors, on a des bases bien rouges, puisque l'atmosphère a quand même été en grande partie occidente. Elle était en grande partie parce que c'était une fissure, un parasite, etc. Mais, on ne va pas y aller. Et, l'imitation de ces gilets aussi. Alors, on a reconstruit, on a reconstruit ce four un peu plus grand, mais, avec, cette fois-ci, un autre problème. C'est celui de fissure, on voit très bien ici. l'autre difficulté, c'est de ne pas faire fondre les gilets. Parce qu'on a tendance à chauffer très fort pour atteindre 1000 degrés à l'intérieur, alors qu'on utilise des argiles qui fondent en source. Là aussi, c'est paradoxal. comme, à la gros faisante, les analyses ont prouvé que c'était les mêmes des argiles qui étaient utilisées, on n'a pas voulu, évidemment, faire des tubes mûres en terre réfractaire. Là, il y a encore une complète. Ça s'est fait quelquefois d'une expérimentation qui pensait qu'il y avait une complète. La difficulté, c'est d'arriver à avoir dépassé les milles degrés à l'intérieur de la boîte. C'est ça. C'est ça. Là, on n'a pas franchement réussi puisque vous voyez très bien que du fait des fissures, on est passé en bonne part à des bases qui dépoussent. Donc, si j'ai été frappé en 2013, c'est pareil, 980, oui, si on avait voulu, sachant qu'en plus on a obtenu ces 980 degrés mais avec une partie du gaz qui s'est passé. Le résultat, malheureusement, c'est que les tubes ont commencé à fond donc on a des fissures. des tubes et des tubes Il n'y a pas les dernières cuissons, c'était pour montrer justement le ratio. On a essayé un protocole plus précis à partir de 2013, j'ai commencé à terminer les fours, d'essayer de mesurer le ratio entre 1 kg de céramique cuite et 1 kg de poids de céramique cuite. Parce qu'il faut aussi arriver à faire fonctionner ces fours tels que les frais fonctionnels. Il semblerait, après les études, qu'on commence à y arriver, qu'un bon ratio c'est 4 kg de poids de poids de céramique cuite. Et ça, justement, ça suppose que c'est une théorie. Donc là, vous voyez qu'on a des chiffres faramineux. 214 kg de poids pour 5 kg de céramique. Là, c'est pas très important. Mais tout ça, sans atteindre un peu performant, mais à demi, quand même, c'est un problème de matière protégée. Et parmi les hypothèses pour expliquer justement l'arrêt des ateliers de sigillé à Lyon, moi, je pense qu'un des problèmes, c'est les combustibles. Là, on est dans un secteur qui vient de l'urbain, où la ville elle-même consomme beaucoup de combustible, mais aussi le bois et la consommation. c'est très important. L'idée « est si bien que j'habille de l'art ? » Vous savez, qu'une idée que je t'aime, c'est l'idée que je vais faire venir nous-d'abord dans l'outil, ou l'esprit de l'art de l'art de l'art du monde, c'est le bois de l'art du monde, c'est le bois de l'art du monde, c'est le bois de l'art du monde. je nemet pas la raison. Et les raisons pour lesquelles du grand sang doit conserver la couleur des vides, en même temps où le monde est dans ce monde, c'est que ça ne peut plus en même temps. Donc nous sommes repartis sur une nouvelle base, avec un four plus grand, plus gros, mais avec toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez évalué le problème de fonds de travail, il se crée des fissures, on manque aussi de temps, on va faire des fissures matérielles, après l'étude, on a très beaucoup d'autres, voir le mélange où on pensait qu'il n'y avait pas de chauve, donc la première et la seule mission de fonds, on voit la couleur des vannes, évidemment qu'il y a eu beaucoup de gaz qui sont rentrés à l'intérieur, et qu'on n'a pas fait du bon sens. Et là, le four est encore assez présentable, ma foi, mais voilà à quoi il a ressemblé, c'est-à-dire qu'il y a deux points chauds, et évidemment que tout ça, il y a l'humidité de l'air au mouvement, tous ces frites, et ce four est-à-dire qu'on construit parfait, vous voyez que ça n'est encore pas gagné, de faire une reposition de four à ce jour-là. Enfin, c'est le seul moyen, si on veut vraiment savoir comment ça fonctionne, puisque nulle part dans le monde, il y a encore des fours sigillés qui existent. Alors, il y a un autre système qui est peut-être plus pratique de l'étuponur, c'est celui de la gazette, pour fermer du dos dans des boîtes, alors ça, ça se pratique encore. notamment, c'est perçu, le céramique astucène, c'est une petite cassette. En même temps, le céramique astucène, c'est rarement que le céramique astucène, c'est un petit animal, c'est un petit animal, c'est un petit animal, mais on est assuré d'avoir une production rouge extrêmement libre. et même, on ne risque pas d'avoir des informations. On pensez que les premières sigillées clairvées, ont des très bon permis, ronges très somnues, et tout le monde est très bon, très somnues, et ont des puits aussi. Alors, ce qu'on a pu, en tout cas, très bien tester, avec ce travail, sur les vernis c'est tous les défis sur les vases antiques par exemple ce phénomène là qui est intéressant c'est lorsque le vernis est très fin il reste transparent donc là c'est un phénomène qu'on voyait sur des céramiques métalescentes qu'on a l'impression qu'il y a des parties orangées sous le noir et en fait c'est simplement parce que à cet endroit là les vernis ont été absorbés par le creux et au moins d'épaisseur et là où on a justement les traces de l'eau sur les vernis c'est parti orangé et ça m'est donné lieu par exemple à une hypothèse comme quoi la CIGD la métalescente est très compliquée parce qu'il y avait un vernis rouge en dessous par dessus et là on a donc démontré comme la tuile que c'est simplement un vernis c'est parti qui va nous donner une métalescente, une vraie métalescente et d'ailleurs les belles métalescentes par hasard elles sont fabriquées dans les ateliers de la CIGD et après il y a eu des tas d'imitation du comprimenter des belles métalescentes alors on avait testé aussi les décors blancs qui marchent très très bien en faisant des décors à la margotine de caolin sur le vernis cichiné le vernis cichiné peut vitrifier et on a des décors blancs sur le noir comme on a sous le décembre de trêve là autre exemple le défaut le vernis trop épais il s'est accumulé au fond alors ce qu'il faut souligner évidemment c'est l'expérimentation pour les conditions climatiques défavorables le potier lui s'il fait trop au même il faut prendre sa puissance au jour légal au même alors le coût financier élevé nécessité et au départ on est très optimiste on partait sur l'idée 5 cuissons par an et là quand on arrive à faire 2 on est content au manque de essence, au manque de four et au bon quelquefois maintenant c'est plus le cas on a eu pendant beaucoup de temps des combustibles il faut savoir que c'est quoi un bois dense qui fait beaucoup de brèles qui est plus utile si vous montez un combat c'est le fagot qui est égal c'est-à-dire que c'est des bois qui brûlent très très vite qui dégagent le maximum vous pourrez le chéveur et je vous le fous au minimum d'un bois la baisse de 5 cuissons qui est de 5 cuissons qui est de 5 cuissons la baisse de 5 cuissons à 5 cuissons Merci beaucoup, il y a encore beaucoup de choses à faire sur les études de Saint-Romain, les productions de Saint-Romain Vienne, Saint-Colombes, ça c'est vraiment intéressant. Merci d'avoir essayé de l'exposer. Est-ce que vous avez des questions sur les productions de Saint-Romain Vienne ? Sur les productions en tout cas, souvent on ne peut pas forcément distinguer des guillemets à cause de ces énergies de Saint-Romain Vienne. Elles peuvent se faire, mais peut-être pas aussi fin. Aujourd'hui, en tout cas, vous avez tenté des nouvelles analyses pour différencier les productions qui seraient vraiment de Saint-Romain Vienne et des guillemets. Donc, il y a encore un peu à faire des études à donner. Donc, je voudrais aussi poser, par rapport à cette question, la reprise des fruits d'anciennes, qu'on va cale, notamment à faire des chantiers des collections, si ça va pouvoir aussi expliquer dans ce qu'on ne va pas le faire, c'est qu'on va pouvoir nous aider par un présent, par rapport à ce qu'on peut faire. Oui, ça pourrait tout à fait, oui. C'est vrai qu'on a très, très, par exemple, pour Vienne, Camille, Jouffray, pour la famille Côte d'Enclerc, les cruches, on a très peu de références, on a neuf analyses. Et forcément, c'est très hétérogène, en plus du fait que c'est naturellement hétérogène du fait de la formation de ses argiles. Mais oui, on aurait besoin de plus de référentiels. Je ne sais pas si on en a davantage qui sont disponibles, je veux dire. Alors, ça, c'était une première chose, c'est-à-dire que les référentiels sont très petits. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est qu'on avait fait ces analyses, certaines de ces analyses ont été faites il y a déjà un très longtemps, avec une méthode qui a déjà évolué depuis. Donc, on analyse davantage d'éléments, par exemple, on compte davantage d'éléments. Et c'est la raison aussi pour laquelle il faut refaire, en fait, des études de l'éducation de l'éducation. Alors, encore au cours de Saint-Coron, de 2017, est-ce que vous avez déjà des études, des vrais-ils, ou est-ce que c'est des choses qu'on pourrait envisager, ou est-ce que c'est intéressant ? Je pense au cours de la rue Trainelle. Alors, les choses n'ont pas été mises en route, mais oui, comme un coup. Vous avez des questions sur ce sujet ? J'ai une question qui s'adresse à la fois à Cécile et à Armand. Armand, tu as évoqué le fait que les boles de Rouen, ça c'est une étude, je crois, qui est assez récente, étaient poissées. Donc, c'est une question qui ne vous étonne peut-être pas de la même part, mais est-ce que ces céramiques pour le service des boissons, les communes nucléaires notamment, celles qui n'ont pas en fait un revêtement argileux, grésés, et donc qui ne sont pas parfaitement impermeables, est-ce qu'on peut estimer que la plupart est difficile ? Et quand j'ai un contexte, les lecteurs, l'ubis, etc., les clics, etc., et partir de la même part, c'est un mouvement de la scène, etc. Alors, on a aussi des valeurs, des valeurs, des valeurs, des valeurs, des valeurs, de la scène, etc., 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 etc J'ai une question sur les argiles que y'a-t-il. La pollution, est-ce qu'elle est liée à l'environnement géologique ? La pollution, est-ce qu'elle est liée à l'environnement géologique ? La pollution, est-ce qu'elle est liée à l'environnement géologique ? La pollution, est-ce qu'elle est liée à l'environnement géologique ? La pollution, est-ce qu'elle est liée à l'environnement géologique ? La pollution, est-ce qu'elle est liée à l'environnement géologique ? La pollution, est-ce qu'elle est liée à l'environnement géologique ? La pollution, est-ce qu'elle est liée à l'environnement géologique ? La pollution, est-ce qu'elle est liée à l'environnement géologique ? La pollution, est-ce qu'elle est liée à l'environnement géologique ? La pollution, est-ce qu'elle est liée à l'environnement géologique ? La pollution, est-ce qu'elle est liée à l'environnement géologique ? « pour moi », d'ailleurs, c'est bien « c'est bien » et c'est bien « c'est qu'elle-cri à l'environnement géologique ? C'est « bien » Moi c'est d'ailleurs, c'est toi-là, c'est toi-là Qu'elle est liée à l'environnement géologique ? Le vécu de la Providence De buena scientistière ? La灰 Naturale est sans rien n'ont pas de décider bien sûr mais les indices ou par exemple des cibles catégothèques qui ont posé les doigts ou à lieu d'être c'était des choses notamment mais c'est des choses très grandes notamment d'IPEG des 20 ans dans les productions et ça coûte des questions sur les rapports aussi de l'individu de l'individu de l'individu ce n'est pas parce qu'on a trouvé une première production il y a 5 ans donc on parle de l'individu dans l'individu donc on parle de l'individu de l'individu de l'individu en revanche de l'individu de l'individu de l'individu et donc je pense que on va mettre des succurses les plus 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 sur les clichés, c'est quand même ce qui est aussi surprenant quand on voit toute la batterie de chercheurs qui sont là avec les étudiants pour tester, pour prendre les mesures, c'est vraiment une action scientifique, nous on la propose au monde et c'est pour ça qu'on la fait moins régulièrement parce que c'est quand même pas simple d'être 11 heures autour du four pour bien maintenir la température, mais aujourd'hui, par rapport à ce que vous nous avez présenté, qu'est-ce que vous avez envie de faire, de tester encore ou de poursuivre quels pourraient être les objectifs maintenant pour les futures cuissons, parce que là on a vu avec les ratés, avec les qui se sont cassés, est-ce qu'aujourd'hui il y a des nouvelles façons de travailler ces cours, de tester différemment, de faire d'autres parce qu'aujourd'hui on a deux fours, donc il y en a un qu'on laisse étudier et il y a un autre qu'est-ce que vous envisagez pour la suite ? Ah bah disons il y a trois alors on dirait bien si on arrive quand même on arrive à trois et à trois pour s'appeler à des travaux de restauration c'est pourquoi parce qu'il y a l'église et une préparation qui se sent dans les questions et un peu plus on avait essayé d'acheter des piques des nagements et on s'est aperçu à l'arrivée que c'était des argiles et on ne s'est pas confronté au niveau de la vie et on a essayé de faire un peu par cette idée d'aborder j'ai demandé beaucoup j'ai demandé il y aura il y en a des phénomènes et des scénarios des scénarios des scénarios des scénarios des scénarios des scénarios Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, il me reste à vous remercier pour votre intervention et à penser aux discussions autour du futur journaux gallo-romaine en 2022. Merci beaucoup.